Voici une photo de ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu'on leur parle de chimie. Des scientifiques en bouse-banche qui travaillent autour d'une paillasse avec des flacons, des produits chimiques, des herlènes meilleures, des tubes à essai dans lesquels on a des liquides fumants, bouillants et qui changent de couleur. Quand on pense à la chimie, on pense aussi par exemple aux réactions chimiques, aux équations des réactions chimiques, ou aux modèles moléculaires qui symbolisent les molécules chimiques. Évidemment, une des choses qui vient à l'esprit aussi lorsqu'on parle de chimie, c'est le tableau périodique des éléments, qui est affiché dans toutes les classes de physique-chimie. Toutes ces choses, ce sont bien effectivement des parties importantes de la chimie. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre l'essence même de cette science, de la chimie. C'est l'une des sciences qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, le fonctionnement de tout ce qu'il y a autour de nous, et de répondre à des questions que nous, les humains, nous posons depuis des centaines ou des milliers d'années. Si on prend le tableau périodique des éléments par exemple, qu'on découvre tous en classe de science assez tôt, il faut bien se rendre compte qu'il représente des centaines et des milliers d'années de réflexion, de recherche, pour essayer de comprendre, de classer les éléments dont le monde est composé, de comprendre leurs propriétés, d'essayer de trouver un classement. Et quand on observe le monde autour de nous, et qu'on réalise à quel point ce monde est diversifié, complexe, quand on voit les différentes formes de l'eau, la mer, les rivières, la glace, quand on voit les roches, le feu, quand on pense au fonctionnement de notre cerveau, au système solaire, aux autres planètes, aux étoiles, à la végétation, aux plantes, aux autres animaux, ou même au support génétique de l'ADN. Et bien quand on voit tout ça, toute cette complexité, cette diversité, on ne peut être qu'émerveillé de se rendre compte que tout ceci est construit à partir des mêmes briques élémentaires, qui ne sont pas si nombreuses que ça, puisqu'elles sont représentées dans ce fameux tableau périodique des éléments. Et même autour de nous, finalement, ce qui nous constitue, ce qui constitue la plupart des choses autour de nous, c'est très majoritairement constitué de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, et de quelques autres. Ce nombre de briques de construction qui existent et qui permet de construire tout le monde qui nous entoure, en plus, il est figé, il est connu. On connaît le nombre d'éléments dont est constitué l'univers, et ce n'est pas un nombre très grand, finalement. Il suffit de quelques briques de construction pour fabriquer l'ensemble des choses qui sont tout autour de nous. Et en plus, ces briques, ces éléments, ils sont tous constitués des mêmes sous-éléments, protons, neutrons, électrons. Et c'est simplement les quantités et les proportions de ces protons, électrons et neutrons qui vont conférer des propriétés différentes et permettent de construire toute cette diversité. Donc oui, la chimie, c'est le laboratoire, la paillasse, les équations, les modèles moléculaires. Mais c'est bien plus que ça. L'essence profonde de cette science, c'est l'élaboration de modèles qui nous permettent de décrire toute la complexité de ce qui compose notre univers. Si on cherche à placer la chimie dans le contexte des autres sciences, certains disent qu'à la base de toutes les sciences, on a les mathématiques qui nous permettent d'énoncer des réflexions abstraites qui ne sont même pas en lien avec des observations expérimentales concrètes. Au-dessus des maths, on aurait la physique dont le but est de comprendre notre réalité, les lois et les règles qui régissent notre monde à l'échelle de l'atome, à l'échelle de l'univers, comprendre comment la réalité est structurée et de quoi la matière est fondamentalement constituée et quelles sont les propriétés mathématiques qui permettent de décrire comment ces petites briques élémentaires interagissent les unes avec les autres. Et au-dessus de la physique, juste au-dessus, on a la chimie. La chimie qui est très liée à la physique. On la considère même parfois comme une branche de la physique. Par exemple, si on regarde ce modèle moléculaire ici, les interactions qui existent entre ces boules qui représentent les atomes, qui permettent à ces liaisons ici d'exister, ce sont des interactions qu'on étudie en mécanique quantique et d'ailleurs qu'on ne comprend pas encore complètement à 100%. Mais en chimie, on va considérer ces liaisons, l'existence de ces liaisons et on va essayer de comprendre et de modéliser comment ces liaisons peuvent se rompre, se former pour avoir des réactions chimiques, de nouveaux produits qui se forment, pourquoi, dans quelles conditions. Ici, on a l'exemple de la réaction de combustion du dihydrogène avec le dioxygène qui va produire de l'eau et une énorme quantité d'énergie. La chimie nous permet d'étudier le monde à l'échelle de ces molécules, de ces atomes, à l'échelle de la réaction chimique qui ont lieu évidemment grâce à des propriétés physiques et des interactions physiques. Mais c'est très important à comprendre ce qui se passe en chimie pour pouvoir maîtriser et travailler sur toutes les sciences qui en découlent et notamment par exemple la biologie. La biologie, son étude, elle est basée sur les interactions entre les molécules donc au final, elle est basée sur de la chimie mais à une échelle un petit peu plus grande. La biologie, c'est l'étude de la vie qui existe grâce aux innombrables réactions chimiques qui se produisent en simultané. On n'a qu'à juste à penser à tout ce qui se produit en moi pour que je puisse parler. Toutes les informations qui vont circuler dans mon cerveau à chaque fois, ce sont des réactions chimiques qui vont avoir lieu. Des molécules chimiques transmetteurs qui vont passer d'un neurone à l'autre au niveau des synapses dans lesquelles on a des membranes qui sont encore des molécules chimiques. Et ensuite, cette commande qui va être transmise dans les nerfs jusqu'à mes muscles. Finalement, chaque pensée à l'origine c'est des réactions chimiques. Chaque ressenti, c'est une réaction chimique. Chaque geste, chaque idée, ce sont des réactions chimiques. Toutes ces sciences ici sont primordiales pour comprendre le monde autour de nous. Elles sont toutes fascinantes. Elles sont au cœur des questions existentielles que l'être humain se pose depuis la nuit des temps. Qui sommes-nous ? Comment sommes-nous arrivés là ? Pourquoi ? Quels sont nos liens avec tout ce qui nous entoure ? Et la chimie, elle est là pour nous aider grâce au modèle qu'elle nous propose à comprendre le fonctionnement du monde à une échelle de taille et de vitesse qu'on ne peut pas apprécier à l'œil nu. Et on a une grande chance de vivre à notre époque où tant de choses ont déjà été modélisées et comprises. Comme le tableau périodique des éléments par exemple. Il y a encore 100-150 ans, les gens auraient tout donné pour pouvoir avoir accès à ces informations ici qui nous semblent tellement évidentes aujourd'hui qu'on apprend très tôt dans nos livres de chimie. C'est un grand privilège que nous avons. Il y a encore tant à apprendre et à découvrir de chacune de ces sciences. Car au fond, on a malgré tout une connaissance très partielle du fonctionnement de ce qui nous entoure. Et plus on avance, plus on répond à des questions, mais plus on écrit de nouvelles questions. Et plus on se rend compte de notre ignorance et de la complexité fascinante du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada